Savez-vous ce que je trouve vraiment super cool? Les adaptations de H.P. Lovecraft au cinéma. Il y en a vraiment des tonnes qui ne sont pas bonnes, mais il y en a qui sont vraiment très très proches de mon cœur et de toutes les adaptations de Lovecraft au cinéma. Il n'y en a aucune qui est plus proche de mon cœur que From Beyond de 1986 du grand maître Stuart Gordon. S'il y a un nom qui est associé à l'adaptation de Lovecraft au cinéma, toute époque confondue, c'est bien Stuart Gordon. Il a fait des films plus connus. Réanimateur, ça lance une franchise. Il a fait des films qui sont plus proches de Lovecraft, entre autres Dagon, qui est très très bon. Dreams of the Witch House, qui est un épisode de Masters of Horror à la télé. Il y a des aspects qui sont vraiment hyper cool et très très proches de l'histoire. Bon, même Castle Freak, qui est très vaguement inspiré de Lovecraft, de The Outsider, soi-disant, le lien est prodigieusement lointain, mais le film en tant que tel est très 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 puissant. Mais il y a quelque chose dans From Beyond, qui est son deuxième dans sa série, qui sort un an après Réanimateur. Il y a quelque chose, à mon avis, qui est particulièrement magique dans ce film-là, ou surnaturello scientifique. Puis c'est peut-être à cause de l'âge que j'avais quand je l'ai vu, mais je pense quand même je l'ai réécouté il y a un jour ou deux. Puis je pense quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments là-dedans qui sont vraiment la concordance parfaite de tous les points forts de Stuart Gordon. Ça fait qu'on va regarder ça dans un instant. Puis je vais mentionner rapidement, plus tard dans la vidéo aussi, vite fait, un truc que j'ai remarqué avec le recul qui est à quel point c'est troublant à quel point on est devenu blasé par rapport à Lovecraft. On est presque devenu comme le méchant du film, le méchant docteur Pretorius. Mais j'en reparle tantôt un petit peu. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un point d'interrogation là-dessus par rapport à ça. Qu'est-ce que ça prend aujourd'hui pour nous choquer? Mais ceci dit, des trucs choquants, il y en a en masse là-dedans, des trucs rigolos, des trucs de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça raconte fondamentalement? C'est une adaptation d'une nouvelle de quelques pages, une de mes nouvelles préférées de Lovecraft, de l'au-delà, From Beyond. La nouvelle raconte comment un savant décide qu'il veut aller au-delà. Il veut créer une machine, ce qu'il fait. Il crée une machine qui lui permet de voir dans d'autres dimensions. L'idée étant que nos sens sont limités, nos cinq sens sont limités. Alors, il veut créer une machine qui va lui permettre de voir au-delà de l'infrarouge, puis de l'ultraviolet, mais pareil pour les autres sens. On va réellement voir la réalité. Et ce savant, le Dr Praetorius, il est aidé par son assistant, le jeune Tillinghast. Et dans la nouvelle, il allume la machine et il voit des monstres. Et le professeur Praetorius essentiellement se fait buter, manger par les monstres. Et Tillinghast sort en courant et son ami est mort. Et ça finit un peu comme ça. Dans la nouvelle, encore une fois, je le mentionne que c'est dans les très, 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 très bonnes nouvelles de Lovecraft. Il est très bon dans ce genre d'histoire-là. Puis il réussit magistralement son coup, Lovecraft, dans cette nouvelle-là. Mais en ce qui concerne le film, tout ce que je viens de décrire, en gros, on l'a dans la nouvelle. Mais ça prend environ quatre ou cinq minutes du film. En gros, c'est la séquence avant le générique. Et ce que Stuart Gordon fait avec ça, c'est qu'il transforme le professeur Praetorius en un désaxé sexuel, en vérité. Et une des grosses raisons pour lesquelles il veut voir dans les autres dimensions, c'est parce que ses sens émoussés sont assoiffés de nouvelles sensations plus torrides, plus extrêmes. Puis en vérité, à ce niveau-là, il y a une couple de rapprochements hyper intéressants qu'on peut faire parce que c'est très proche de Hellraiser 1 et 2, essentiellement. Mais toute la saga des Hellraiser allée jusqu'aux 4 ou 5, certainement le 1 ou le 2, c'est ça la prémisse. On a des gens blasés qui veulent avoir des sensations extrêmes et les cynobites viennent de l'autre dimension. Et dans le 2 en particulier, on a le Dr. Chanard, dans mon souvenir, qui se transforment en cynobites et qui, voilà, etc. Puis la figure du Dr. Chanard, dans le 13h02, qui est mon préféré de la série, le 2, bien il est très proche en vérité du professeur Praetorius là-dedans. Puis c'est le même principe. Il découvre une nouvelle dimension ultra-sensorielle où le plaisir et la douleur sont mélangés ensemble. Il y a la même chose qu'a aussi chez Georges Bataille, l'idée qu'on va aller voir dans une autre... Il faut aller chercher plus de sensations dans l'ivresse et dans l'excès, etc. Donc en gros, on a c'est ici. Le professeur Praetorius allume sa machine, il va dans l'autre dimension. Et comme dans la nouvelle, le jeune Tillinghast éteint la machine parce que les monstres sont en train de les manger et en effet, un monstre semble avoir mangé le professeur Praetorius. Mais Tillinghast se fait interner dans un asile psychiatrique, arrêté et interné, mais il y a le docteur qui est joué par Barbara Crampton, le psychiatre, qui doit déterminer s'il a tué le professeur ou s'il est fou ou peu importe. Alors ils vont finir par retourner dans le manoir. Le psychiatre Tillinghast est un flic et les trois ensemble vont rallumer la machine et ils vont constater qu'en fait, le professeur Praetorius, il n'est pas mort, il est en fait dans l'autre dimension. Il a été transformé en une créature supradimensionnelle. Et le truc, c'est que tout le monde, en vérité, qui est exposé aux vibrations de la machine du professeur Praetorius, bien tout le monde se trouve justement à être modifié par la machine qui fait subir des mutations à la glande pinéale, n'est-ce pas? Puis c'est ça qui fait qu'on voit dans les autres dimensions, puis bon. Et les gens se transforment plus ou moins en mutant, le nono héros, en mutant et en désaxé, hyper obsédé, sexuel, ultradimensionnel, etc. Donc, il y a une question, il y a la fascination du mal, puis en particulier Tillinghast va se trouver, le jeune garçon va se trouver de plus en plus transformé en une sorte de monstre un peu comme Praetorius. Et, bien, tu sais, alors Praetorius, en gros, il veut transformer le monde entier en esclave, jouet, sexuel, dépravé, ultradimensionnel. Voilà. Donc, c'est le règne de la folie, de la terreur, du mal total et absolu, extradimensionnel. Alors, est-ce que le professeur Praetorius va réussir? Est-ce que le jeune Tillinghast va conserver son humanité ou sombrer totalement dans la monstruosité? Est-ce que Barbara Crampton, notre psychiatre, est-ce qu'elle va devenir aussi tombée dans la folie ultra-sexuelle, etc.? Bien, encore une fois, puis qu'est-ce qui va rêver de notre sympathique flic? Tu sais, quel est le sort de l'humanité? Est-ce qu'on a des chances de s'en sortir? Bien, comme d'habitude, une seule manière de le savoir, c'est de regarder le film. Et encore une fois, si vous êtes un amateur de Lovecraft, il y a des excellentes, excellentes chances que vous l'ayez déjà vue. Puis si c'est le cas, vous savez comme moi que pour un amateur de Lovecraft, ça vaut absolument la peine de voir From Beyond. Encore une fois, pour moi, c'est le film le plus symbolique, le plus symptomatique, le plus représentatif d'un certain type d'adaptation de Lovecraft. Et puis ça, c'est en énorme partie, justement, à cause de Stuart Gordon. Ça fait que c'est quoi la touche Stuart Gordon? Pourquoi est-ce que c'est aussi bon? Bien, il y a un paquet de raisons. Je vais commencer par dire qu'il a co-travaillé le scénario avec Brian Usna et un autre gars, je n'ai pas noté son nom, lui je ne l'ai pas reconnu, mais Brian Usna, qui était aussi son producteur là-dessus, qui a, je crois, réalisé les suites de quelques suites de réanimateurs, puis qui a aussi parlé de Society, que j'avais abordé rapidement dans une autre vidéo, qui est le film de body horror le plus extrême que j'ai vu de ma vie. Un film intéressant, mais très éprouvant. Puis ce qui est intéressant, justement, c'est que cette influence-là du body horror extrême à la Brian Usna, bien, elle est très, c'est là qu'on voit que dans les films de Stuart Gordon, il y a un lien entre les deux. Il y a quand même un côté travail d'équipe, puis qui est au niveau de comment est-ce que le sujet est abordé, puis qui est justement l'idée des transformations corporelles extrêmes, puis voilà, puis dans le film ici, un film de 86, on est un peu au début, là, du body horror tel que nous on le conçoit. Alors, tu sais, il y a eu, avant, il y a eu Alien, plus ou moins, tu sais, c'est Cronenberg, en gros, qui part ça, le body horror, avec Shivers, puis Ribbit, puis tout ça, de Brood. Dan O'Bannon, qui écrit Alien, vole ça plus ou moins à Cronenberg, puis évidemment, on pourrait remonter dans les années 50, si on voulait, mais en gros, l'affiliation moderne, c'est Cronenberg, Alien, The Thing, qui est très, très proche à beaucoup de points de vue de From Beyond, et, ben, c'est ça, là, on embarque dans Stuart Gordon, réanimateur, puis From Beyond, puis là, la vanne est ouverte, les films de Paul Verhoeven, il y a beaucoup d'éléments, body horror, là, c'est dans Robocop, le gars qui tombe dans la... le bandit qui tombe dans l'acide, ce genre d'affaires-là, bon, peu importe. Le fait est que, même si ça prend une tendance qui est beaucoup plus extrême que ce qu'on a en tête, parfois, quand on pense à Lovecraft, ok, ben, le fait est qu'il y a beaucoup de retenue dans l'écriture de Lovecraft. Le principe de Lovecraft, c'est toujours qu'il nous met en scène, il met en scène précisément des situations extrêmes, mais il ne nous les montre pas parce qu'il n'ose pas les nommer, le narrateur n'a pas les moyens, il ne sait pas comment les exprimer, tout ce qu'il peut dire, c'est que c'est horrible et extrême. Puis, à ce niveau-là, le fait est qu'on est très dans le... il y a une fidélité à l'esprit de Lovecraft dans cette horreur qu'apparaît-là là-dedans, puis on peut voir peut-être, justement, qu'est-ce qui a attiré autant Brian Yuzina que Stuart Gordon dans ces genres de thèmes-là. Mais ce qu'il y a certainement qui est particulier à Stuart Gordon, qu'on a dans From Beyond, il y a le côté body horror, mais il y a le côté Stuart Gordon est un super bon réalisateur. Stuart Gordon, c'est quelqu'un qui est visuellement très doué et très talentueux. Alors, dans From Beyond en particulier, où il y a relativement un bon budget, en tout cas c'est l'impression que ça donne, il y a une utilisation des couleurs, comme les couleurs ultraviolettes en particulier, qui est le même principe que ce que Richard Stanley a fait avec Color Outer Space. L'idée c'est d'utiliser, donc Stuart Gordon utilise une teinte de rouge que clairement on est capable de voir puis de reconnaître, mais qui est quand même suffisamment du proche du violet pour nous donner l'impression que c'est une sorte de couleur surnaturelle. Puis, c'est ça, tout au long du film, l'utilisation des couleurs est utilisé de manière extrêmement habile pour nous mettre dans ce climat-là d'autres dimensions, mais il y a aussi tout un paquet d'effets de caméra, puis d'effets spéciaux, etc., qui sont parfois des effets spéciaux relativement primitifs, du style de ce qu'on peut voir par exemple dans le Dunwich de 1970, là, des genres de, pas d'animation, mais de, voilà, l'image est floue, ça fait que ça nous laisse deviner qu'est-ce qu'on voit, ou pixeliser, ce genre de truc-là. Mais il y a ce genre d'utilisation, de technique-là, mais il y a juste toute une série de tours de réalisations, de mouvements de caméra, puis de cadrage, puis de, tu sais, je veux dire, c'est juste visuellement super soigné, super réussi, extrêmement habile, puis c'est quelque chose que Brian News n'a beaucoup moins, par exemple. C'est juste pour dire que Stuart Gordon a un talent particulier, c'est un gars qui a un regard d'auteur comme cinéaste. Alors c'est quelqu'un, ça donne qu'il fait, il aime ce genre de film-là, c'est le genre de film qu'il fait, mais il y a un talent de réalisateur, puis un savoir-faire de réalisateur que beaucoup de gens dans le même registre n'ont pas, puis ça contribue énormément à cette impression que même quand on est en train de regarder un film extrême, on est en train aussi de regarder un auteur. Puis ce qui fait aussi le charme de Stuart Gordon, c'est que c'est un auteur qui n'a pas peur d'être racoleur. Alors il y a de l'humour en partant, puis ça aussi c'est beaucoup la collaboration avec Brian News n'a, parce qu'on voit ça aussi dans les films de News n'a, mais tu sais, toute une série de gags, tu sais, juste comment est-ce que le flic se comporte, là, bon, tu sais, les genres de répliques, puis tu sais, des gags du style le manoir maléfique, l'adresse du manoir maléfique, c'est 666 Benevolent Street, le 666 avenue du, la bienfaisance essentiellement, la bienveillance. Fait que c'est des genres de gags comme ça, qu'on a, tu sais, qu'on a vu dans d'autres films, des gags, c'est des bons gags, des gags rigolos, sympathiques, parfois intelligents, parfois un peu plus niaiseux, mais c'est justement, Stuart Gordon fait partie de ces auteurs, si on veut, qui n'ont pas peur de mélanger le plus subtil et le plus racoleur, tu sais, parce que fondamentalement, Stuart Gordon, c'est aussi un gars qui produit des films pour les studios full mode, puis, tu sais, c'est-à-dire que ce sont des films conçus pour être loués en VHS par des adolescents une fin de semaine, tu sais, en après, l'après-midi en fin de semaine, c'est à peu près ça l'idée, là, c'est vraiment des films grands publics qui sont un peu l'équivalent, années 80, des films de ciné-parc des années 50-60, là, ça vise un public, tu sais, ça vise pas précisément le public intellectuel sophistiqué, là, quoi qu'on peut absolument être un intellectuel sophistiqué et puis les apprécier, mais c'est précisément ça l'idée, c'est précisément ça l'idée, ce sont des films racoleurs, OK, avec, je n'ai pas mentionné, mais il y a tout un côté nudité, sexualité, débridée, débordée, qui est extrêmement racoleuse, qui est intelligente et, on va dire, d'un goût discutable, mais c'est toujours sur cette ligne-là, mais c'est ça, c'est racoleur, mais fait par des gens sensibles et intelligents, puis que quelqu'un qui est sensible et intelligent peut apprécier à ce niveau-là aussi, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, c'est un peu tout ça, puis encore une fois, je mentionne que pour moi, dans From Beyond, tout est vraiment en place, l'équilibre est vraiment parfait, en fait, là, comme je disais, Castle Freak, et émotivement, je pense que c'est ce qui a fait le plus réussi, là, parce que fondamentalement, c'est l'histoire d'un couple qui s'effondre, et c'est le moins, c'est un des films où le côté lovecraftien est le moins présent, fait qu'il y a beaucoup de points de vue où est-ce que c'est le meilleur film, que moi, j'ai vu, en tout cas, que Stuart Gordon a fait, mais c'est aussi un film qui a l'air beaucoup plus bon marché, OK, le côté visuel marche un peu moins bien, puis juste à cause du budget, peut-être que, peu importe, le coût des éclairages avait augmenté, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait plus bon marché que From Beyond, tu sais, puis il y a Dagon, bien, moi, Dagon, c'est probablement en termes d'adaptation lovecraftienne, celle où je pense que Stuart Gordon a le mieux réussi, là, ce qui est le plus proche de l'esprit et du ton de Lovecraft, puis en plus, il a transposé l'histoire en espace, fait que là-dessus, c'est différent, mais ça donne une saveur très intéressante qu'on trouve aussi dans Resident Evil 4, là, je pense, fait que tout ça, c'est cool, mais là aussi, c'est un film d'un petit budget où le budget paraît, où le fait que c'est un petit budget, se sent vraiment beaucoup plus, là, tandis que dans From Beyond, c'est ça, le petit budget n'est pas gênant, puis, encore une fois, visuellement, je pense que c'est le plus réussi, puis au niveau du ton aussi, encore une fois, le mélange humour, gore, sérieux, tout ça, ouais, c'est ça, il y a quelque chose de spécial dans From Beyond. Deux trucs rapides avant de finir avec mon idée sur le, à quel point est-ce qu'on est désensitivisé, là, blasé essentiellement comme public contemporain, bien, un commentaire rapide sur les acteurs, parce qu'il y a une troupe qui suit Stuart Gordon, qui sont dans plusieurs de ses films, et ces acteurs-là sont très proches certainement de mon cœur à moi. Alors, bon, je mentionne rapidement qu'il y a, je pense que c'est Ken Foray qui s'appelle, qui joue le flic, le boba quelque chose, puis, vous le reconnaîtrez peut-être, parce qu'il joue un des rôles principaux dans Dawn of the Dead, la version des années 70, là, puis, il est très, très bon là-dedans, c'est un des meilleurs, tout le monde est, bien, tous les acteurs principaux sont plutôt bons, très bons, les acteurs de, les second rôles sont un peu moins, mais Ken Foray, là-dedans, il est très, 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 très cool, puis je suis vraiment content, c'est un acteur que j'ai pas si souvent ça l'occasion de voir dans des films, je sais pas s'il a fait beaucoup de films, mais, tu as part d'Auver the Dead, j'en connais pas vraiment d'autres, là, j'ai pas vérifié, mais là-dedans, il est très, très bon, honnêtement, là, il m'a beaucoup impressionné là-dedans, mais les deux acteurs principaux, si on veut, je mentionne pas le savant, là, parce que le savant qui fait le docteur Pretorius, il s'en sort très bien, OK, mais il est pas devenu un acteur culte, c'est ça le truc, tandis que Ken Foray est certainement acteur culte, mais la fille est jouée par Barbara Crampton, et c'est certainement plutôt une actrice de série B, mais une excellente, excellente, excellente actrice de série B, puis ici, elle est, en gros, dans sa vingtaine quand elle fait ce film-là, puis elle joue, on lui demande de jouer une psychiatre, et bon, ils ont changé sa coiffure, ils lui ont mis des lunettes, ils ont fait un certain nombre de choix dans son costume pour la rendre plus crédible comme psychiatre, mais néanmoins, ça en sort plutôt très bien comme psychiatre, là, je veux dire, je l'ai prise au sérieux dans ce rôle-là, puis c'est, ça m'est arrivé quand même assez souvent dans des films plus récents, si on veut, des vingt dernières années, les genres de films où est-ce que la caméra tremble, puis les éclairages sont pas terribles, cette esthétique-là, puis, tu sais, ça m'est arrivé souvent en regardant ces films-là, de décrocher au niveau des comédiens, puis de me dire, ils me donnent pas l'impression d'avoir l'autorité que leur personnage est supposé avoir, si vous voyez ce que je veux dire, là. Tu sais, j'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, là, mais il y a quelque chose qui me fait tout de suite décrocher très souvent dans ce type d'acteur-là, tandis qu'ici, honnêtement, Barbara Crampton, même si, encore une fois, c'est un style de jeu qui est plus, tu sais, qui fait VHS années 80, somme toute, elle s'en sort très très bien en psychiatre, puis évidemment, quand elle se fait, tu sais, posséder par les ondes psychosexuelles, il y a une scène en particulier où est-ce qu'elle se met dans une amanchure sadomaso, là, avec un G-string, puis tout ça, puis elle, j'ai vu une entrevue avec elle où est-ce qu'elle parlait de cette scène-là, puis elle est pas du tout complexée, j'ai beaucoup aimé ça, parce qu'en gros, elle a juste, elle l'a pris comme, ben, mon personnage, c'est ça, ben, moi, je fais ça, j'ai, je me, tu sais, j'ai trouvé ça sympathique de sa part, je sais pas comment le dire autrement, là, juste, OK, c'était, c'était pas une fille sadomaso dans la vraie vie, ou ce genre d'affaires-là, mais elle a relevé le défi potentiellement embarrassant de ce qu'exigeait le rôle, c'est ça que j'ai essayé de dire, en gros, elle y est allée avec, avec, avec audace et courage, puis elle a atteint, elle a trouvé l'équilibre pour que ça soit ce que c'est supposé être dans le film, mais sans tomber justement dans le trop racoleur ou le grotesque, puis c'est un peu, c'est pas exactement une scène d'unité gratuite, mais il y a un peu de ça, c'est un petit peu une scène pour les adolescents, mais elle s'en sort très, très bien, puis justement, si on regarde le spectre des émotions qu'elle a jouées dans le film, Barbara Crampton s'en sort très, 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 très bien, s'en sort très bien, puis on le voit aussi, elle joue dans Réanimateur, puis quelques autres films comme ça de Stuart Gordon, mais un qui a joué dans un paquet, puis je finis pour les acteurs avec lui, un qu'on a vu dans des tonnes de films de Gordon et d'autres encore, c'est Jeffrey Combs. Alors, compte tenu que ça fait déjà un moment que je parle, je vais pas m'éterniser sur Jeffrey Combs, mais j'ai vraiment un amour profond pour ce gars-là. J'ai repensé à tantôt, puis pour moi, Jeffrey Combs, c'est beaucoup le Peter Cushing de sa génération, qui est pas très loin d'être ma génération, il est plus vieux que moi un petit peu, mais il est pas beaucoup plus vieux que moi, puis c'est ça, c'est le gars dans Réanimateur, c'est le gars dans Castle Freak, il joue aussi dans Lurking Fear, que j'ai pas encore vu, autre adaptation de Lovecraft de 94, qui est pas signé par Stuart Gordon, mais qui est une adaptation de Lovecraft par Full Moon, il joue dans, pas importe, il joue dans un Dunwich Horror, qui honnêtement est pas bon du tout, mais il est quand même, c'est quand même cool qu'il soit dedans, bon, etc, etc. Puis, je mentionne aussi qu'il a joué dans un paquet de séries de Star Trek, entre autres dans Deep Space Nine, et il faisait l'Andorien dans Enterprise, puis il est très bon là-dedans. Ça, c'est la version courte. C'est un autre sujet, là, mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas Enterprise, entre autres parce que la première série était pas bonne, elle était pas terrible, mais à partir de la deuxième saisie, Enterprise devient vraiment de plus en plus excellente, puis à un moment donné, ils rentrent vraiment, ils atteignent vraiment leur vitesse de croisière, puis ça devient en bonne partie, tu sais, à mon sens à moi, pratiquement aussi bon que la première série, et c'est dû en énorme partie à l'extraordinaire talent de Geoffrey Combs. Il est juste vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis là-dedans, tu sais, il y a un côté névrosé, il y a aussi un côté acteur de série B, encore une fois, comme je mentionnais, il y a un côté, il y a un côté à la fois un petit peu artificiel dans son jeu, qui pourrait faire décrocher, mais il est tellement candide, courageux, généreux, puis honnêtement, juste sympathique. J'avais une copine à l'époque qui l'avait croisée, elle est allée à un Comic-Con, puis elle lui avait parlé pendant cinq minutes, tu sais, comme quand on va signer les autographes, puis tout ça, puis elle m'en avait parlé, puis il était, tu sais, elle était en train de lui parler des trucs qu'elle trouvait intéressants, de Star Trek, puis il l'écoutait vraiment comme ça, tu sais, comme je suis en train de faire là, puis en chant la tête, mais le truc, c'est qu'il l'écoutait vraiment, tu sais, fait que ça m'a marqué ça, puis ça m'a donné une clé de pourquoi est-ce que j'aime autant Jeffrey Combs, je pense, puis c'est que non seulement il joue dans les, dans les, des tonnes, tonnes, tonnes de films que moi j'adore, puis que je trouve super cool, puis qui sont en plein dans mon goût à moi, là, un peu comme les films de Guillermo del Toro sont en plein ma sensibilité à moi, parce que c'est un gars qui aime ce genre de films-là, bien, Jeffrey Combs, contrairement à beaucoup d'acteurs, c'est quelqu'un qui n'est pas gêné d'être dans les films de genre, c'est quelqu'un qui, qui, de toute évidence, est confortable avec ça, puis c'est aussi quelqu'un qui, même s'il a dû se faire demander des autographes un million de fois par des gens pas toujours sympathiques, tu sais, qui ressortent probablement très souvent les mêmes histoires, c'est quand même un gars qui, à son millième Comic-Con ou convention dehors, peu importe, prend quand même le temps de t'écouter sérieusement en te regardant dans les yeux, puis de prendre attention à ce que tu es en train de dire, parce que tu comptes comme être humain. Voyez-vous? Puis ça, pour moi, c'est, je ne sais pas si c'est la marque d'un grand artiste, mais c'est la marque d'un grand être humain. Puis il y en a de ça dans Jeffrey Combs, tu sais, c'est un gars que j'aime et que je respecte, et qui est très charismatique, très charmant, puis encore une fois, très courageux. Il y a des affaires qu'il fait dans ce film-là, parce qu'éventuellement, c'est ça, sa glande pinéale finit par lui sortir du front, il fait mille millions de grimaces, pas possible, parce qu'il va dans d'autres dimensions, puis là, il y a cette glande pinéale grotesque, tu sais, comme une marionnette qui sort de son front, puis tout ça, puis il bouffe des cerveaux, là, dans du formol, puis des affaires comme ça, il n'y a rien qui fait pas, il est en jaquette, là, je veux dire, le niveau de, 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 d'oublier de sa propre pudeur qu'il doit mettre de l'avant pour jouer convenablement le rôle, le niveau qui est exigé, il y a bien du monde qui n'aurait pas ce courage-là, puis lui, non, let's go, il va, tu sais, à fond à la caisse. Puis c'est ça, puis je finis sur Geoffrey Coombs en disant que, c'est ça, non seulement c'est un gars qui a, qui est extrêmement courageux dans ses prestations, mais qui est capable d'être très, 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 très différent, comme je mentionnais à Barbara Crampton, d'un rôle à l'autre, ça s'observe particulièrement dans les films de Star Trek, dans les séries de Star Trek que j'ai mentionnées, parce que, bon, chacun est, tu sais, il y a beaucoup de différences d'un personnage à l'autre, puis entre, c'est ça, Tillinghast au début de From Beyond qui est très, très gêné, etc., traumatisé un petit peu, puis qui devient ce genre de créature, un peu comme Bundlefly, là, quelque chose comme ça, qui est, tu sais, dont la psyché est en train de se faire posséder par des désirs puis des délires complètement monstrueux, mais que lui ne perçoit pas, ou seulement de manière intermittente, une sorte de, c'est ça, de Jekyll et Hyde interdimensionnel, bien, il s'en sort vraiment, vraiment très, très bien, puis encore une fois, Jeffrey Combs est, tu sais, c'est vraiment un trésor, là, pour l'amateur de science-fiction, puis on est vraiment chanceux de l'avoir dans notre gang, de notre côté. Puis je finis sur le côté, le côté extrême de From Beyond parce que, tu sais, j'étais en train de, tu sais, puis le truc qui m'a troublé un petit peu, que j'ai mentionné, puis ce qui m'a troublé, c'est que ça m'a pris 40 minutes pendant que je regardais le film pour me rappeler à quel point j'avais trouvé le film extrême à l'époque. Parce que, c'est ça, j'avais loué ça, j'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça, puis, tu sais, j'étais très, très, très frappé par, justement, l'image du professeur Pretorius en train de se transformer, puis tout ça, c'est vraiment hyper, hyper intéressant, puis l'idée du savant fou qui va dans une autre dimension, puis dont le corps est entièrement transformé, là, la nature, même atomique, là, il revient de l'autre dimension en tant que, tu sais, en tant qu'organisme dont le corps n'est même pas réellement fait d'une matière qu'on peut comprendre comme de la matière, tu sais, il s'appelle, c'est ça, tu sais, c'est protéiforme, etc., bon, peu importe. Fait que, puis, le film joue énormément sur ça, tu sais, puis je mentionne que c'est ça, il y a la glande pinéale qui sort du front de Tellinghast, bon, puis, tu sais, puis c'est ultra, ultra grotesque, OK, mais, j'avais, tu sais, moi, je regardais ça, puis, ah oui, ça, c'est cool, les couleurs, c'est cool, les images sont belles, ah oui, ça, c'est, ah, le truc Lovecraft, ça, c'est le côté interdimensionnel, puis à un moment donné, tu sais, je regardais ça, puis je me dis, ah oui, c'est quand même un film où est-ce que Jeffrey Combs a un trou qui s'ouvre dans son front, puis là, il y a une glande qui sort avec un genre de truc plus ou moins phallique, peu importe, qui se promène, puis éventuellement, je vous vends un punch, puis Barbara Crampton arrache la glande pinéale du gars avec ses dents, puis ça pisse le sang partout, puis tu sais, c'est vraiment de l'horreur corporelle ultra extrême, tu sais, le gars mange un cerveau dans le formol, on le voit bien comme fou, mais, mais, ça l'a pris comme 40-45 minutes pour que je me rende compte que c'était ça que j'étais en train de regarder, parce que, certainement moi, on est tellement vus, puis on est tellement rendus habitués à ce niveau-là d'intensité, comme justement les films de Verhoeven sont passés par là, fait que, ouais, ok, dans Total Recall, il y a des, la séquence où est-ce que Schwarzenegger sort un truc de son nez, une grosse, une boule de golf essentiellement de son nez, puis il arrache les bras de Michael Aronside ou quelque chose comme ça, puis le mutant, bon, etc., il y a un paquet d'affaires comme ça, mais Robocop, j'en ai parlé tantôt, mais Robocop, tu sais, quand Murphy se fait descendre, tu sais, les gangsters font exploser ses membres, ses bras, ses gens, puis etc., je veux dire, c'est, bon, etc., 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 puis tu sais, puis je repensais à, tu sais, bon, Jack Bauer, le héros qui torture les gens, il a été à la télé pendant des, tu sais, pendant dix ans à peu près, si on est rendu, sinon, là, torturer les gens, c'est normal et habituel, j'ai regardé, il n'y a pas si longtemps, une couple d'années, Equalizer avec Denzel Washington, puis c'est atroce, là, tu sais, soyons sérieux, là, tu sais, c'est un gars qui passe son temps à massacrer, torturer les gens de manière ultra, ultra, ultra gore, là, ok, c'est niveau Jason, mais en cent fois plus gore, que dans les Vendredi 13, parce que ça demeure quand même assez, assez, il y a, tu sais, c'est des, quand on retourne voir les Vendredi 13, les scènes de gare sont souvent plus restreintes que le souvenir qu'on a en concert, parce que justement, ce qui était extrême à l'époque est rendu tellement banal pour nous à notre époque, tu sais, puis, tu sais, puis je me retiens pour ne pas évoquer, tu sais, rapidement, mais la porno, là, tu sais, tirez vos propres conclusions, mais allez, dans le sens où, tu sais, si vous allez voir qu'est-ce qu'on voit dans ces vidéos-là à notre époque, là, c'est pas loin de la body horror, là, en tout cas, c'est horrible, là, bon, c'est ça, puis je le mentionne parce que je pense que c'est ça, tu sais, on a eu des années et des années de films de zombies, puis moi, j'aime ça les films de zombies, mais tu sais, 10 ans, 15 ans de torture porn, puis de films de ça, puis Wolf Creek, puis tout ça, puis bon, Wolf Creek, j'avais trouvé ça plutôt bon, mais tu sais, 10, 15 ans, 20 ans d'une succession de films où l'idée, c'est tout le temps être le plus grotesque, le plus extrême, le plus trash, le plus glauque, etc., puis, tu sais, ça a donné des films que je n'aimerais pas ici, mais des trucs vraiment ignobles, là, tu sais, puis à un moment donné, c'est ça, fait qu'on est rendu à un stade où est-ce que on regarde ça, ou même The Thing, tu sais, puis on se dit, ouais, ok, les effets spéciaux ne sont pas pires, mais ça ne nous fait plus rien, puis, tu sais, dans From Beyond, justement, l'idée, c'est que le personnage, le docteur Praetorius, il avait déjà perdu de son humanité avant de devenir un monstre, parce que, justement, il y avait bien des affaires qui ne faisaient plus rien, parce qu'il était tellement rendu blasé, puis je me suis dit, ouais, c'est quand même troublant, c'est quand même troublant qu'on soit dans une situation et c'est qu'on se dise, est-il si sain que ça qu'on soit rendu si habitué que ça à ce genre de niveau-là, de scènes d'horreur, puis, tu sais, ça ne va pas m'empêcher de, moi, j'ai quand même ma limite par rapport à ce que j'écoute de nos jours, parce qu'il y a des affaires qui viennent plus me chercher qu'avant, mais, paradoxalement, puis il y a encore des trucs qui nous scandalisent, comme apparemment le film qui est supposé être très, très bon, avec Demi Moore, The Substance, je pense, bon, c'est un truc de body horror, encore une fois, fait que, ouais, c'est encore possible de repousser les limites, plus ou moins, mais, mais en même temps, c'est ça, je veux dire, j'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais je pense quand même que ça doit nous faire quelque chose, là, collectivement, là, de, tu sais, est-on bien certain que tout ça est si simple que ça? Je le sais pas, mais ce que je sais, c'est que From Beyond, c'est absolument génial en même temps, puis, même si c'est pas l'adaptation de Lovecraft la plus proche du texte, c'est pas la plus, tu sais, bon, la plus, tu sais, respectueuse de certains aspects, là, bon, tu sais, c'est vraiment Stuart Gordon qui fait son propre truc, c'est quand même assez proche à beaucoup de points de vue, même le niveau sexuel, encore une fois. Lovecraft, c'est quelqu'un, clairement, qui ressentait une profonde horreur de la sexualité. Puis ça transparaît, c'est souvent là à mots couverts, dans l'appel de Cotelou, la nouvelle entre autres, c'est clair que c'est ça dont tu parles. Les horribles rituels, c'est des orgies, c'est ça dont tu es en train de parler. Puis on a vu ce thème-là mentionné, abordé de manière très intelligente dans Néonomica, je pense, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais des comiques d'Alan Moore dans l'univers Lovecraftien, qui sont très très bons, qui abordent ça. Puis ce côté-là horreur sexuel, ce genre de refoulement, Stuart Gordon l'a perçu, je l'ai vu en entrevue, il le fait un peu pour être un colère, mais il le fait aussi parce que c'est, en quelque part, sous-jacent à l'oeuvre de Lovecraft. Ça, on l'a là-dedans, puis c'est très réussi. Puis encore une fois, comme je l'ai mentionné, l'histoire est vraiment cool, le visuel est vraiment cool, puis ultimement, c'est ça. Pour moi, en tout cas, malgré ce qui pourrait être des imperfections, puis son côté VHS recoleur, c'est quand même la vision d'un auteur, puis une version vraiment unique, puis à beaucoup de points de vue, un accomplissement parfait, puis l'accomplissement le plus parfait d'un certain type d'adaptation de Lovecraft. Puis c'est entre autres pour ça, et pour bien de raison, c'est pour ça que From Beyond, c'est super bon.